Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la chute de Facebook. Donc vous avez vu jeudi dernier, on a eu Facebook qui a perdu 20% et qui n'a pas réellement rebondi, contrairement à la crise d'Analytica où là on avait eu un gros dip et puis un rebond dans la foulée. Là c'est sur le fait que les résultats futurs, la croissance future baisse. Et dans la foulée vendredi on a également eu une baisse de 20% de Twitter. Twitter derrière Amazon a sauvé les meubles mais Netflix auparavant également avait pris un petit coup derrière la tête. Du coup on a de plus en plus d'analyses et d'analyses qui commencent à dire bon ben voilà, si en gros les GAFAM ou les FANG comme on les appelle si on inclut Netflix, commencent un petit peu à tirer la tronche, et bien on est mal. Et on va potentiellement corriger bien plus grandement parce que évidemment il faut être dans le superlatif pour faire peur aux gens, comme ça ils achètent votre magazine, etc. Et vous le remarquerez toujours, c'est toujours les théories du complot, les théories de fin du monde, de fin du marché, etc. On y a droit tous les 6 mois de toute manière. Ils finiront par avoir raison. Mais en attendant voilà, on alimente la peur et à force de répéter les choses de toute manière, les gens ont tendance à croire que c'est la réalité. Je ferai une autre vidéo un petit peu là-dessus puisque c'est un peu plus sur le mental. Et donc de faire attention, c'est pas parce qu'une chose est répétée continuellement que c'est vrai. Ça peut être tout à fait faux. Et c'est ça la plus grande problématique de notre monde actuel. C'est que quelque chose de faux qui est répété suffisamment de fois, et bien les gens commencent à le croire comme vrai. Et alors là, c'est là où on rentre justement dans les prophéties autoréalisatrices où justement les gens ont peur de la fin du monde, mais en commençant à croire que c'est la fin du monde, et bien ils vont aller retirer leur argent de la banque, ils vont aller faire tout un tas d'activités qui, démultipliées par le nombre de personnes, va en fait créer la prophétie autoréalisatrice et créer de soi-même la crise en fait. Et c'est vers ça qu'il faut éviter en fait de trop se plonger. Il faut faire attention par rapport à ça. Je rentrerai beaucoup plus dans les détails dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de la chute de Facebook et donc du prochain krach boursier qui est plus ou moins annoncé par cette chute de Facebook, mais plutôt donc de ce que moi je regarde, de ce que j'en pense, etc. Je vous ferai une autre vidéo sur la guerre commerciale aussi pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, après, je suis plutôt optimiste en règle générale dans la majorité des cas. Après, je suis un peu plus sceptique par rapport au marché américain, notamment le Nasdaq. Pour quelles raisons ? C'est ce que je vous explique dans cet article. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo également puisque je mets d'autres liens qui peuvent vous intéresser avec d'autres articles que j'ai publiés et puis des guides, etc. Ça peut toujours vous aider. Parce que là, l'idée, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que continuellement, en fait, et je vous avais déjà mis un article il y a quelques semaines de ça, le Nasdaq 100, donc il y a 100 valeurs technologiques dans le Nasdaq 100, et parmi ces 100 valeurs, vous avez en gros plus de la moitié de la capitalisation, plus de 50% de la capitalisation du Nasdaq, qui est définie par moins de 8 valeurs. Donc là, on est typiquement dans le système de Pareto, c'est-à-dire que vous avez une poignée de valeurs qui, en fait, font le jour et la nuit par rapport au Nasdaq. Et donc, vous l'avez vu, le Nasdaq, on a de quoi prendre un petit peu le vertige, mais je veux dire, en 2015, c'était exactement la même chose, on pouvait avoir le vertige, et il n'y a pas eu de craque, il n'y en a rien été, au contraire, on est allé beaucoup plus haut. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, en fait, ce que l'on constate, c'est que les investisseurs, les gérants de portefeuille, au fur et à mesure, en fait, quand on regarde le marché dans son ensemble, on a cette consolidation, on a cette correction qui est déjà là. Si vous regardez le marché action par action dans son ensemble, vous avez la majorité des valeurs qui sont déjà dans une correction. Par contre, quand on regarde les GAFAM, quand on regarde les FAG, donc en gros, vous avez 6 ou 7 valeurs, qui constituent plus de 50% de la capitalisation du Nasdaq, elles, elles sont toujours dans des grosses tendances haussières, voire des tendances haussières exponentielles. Et donc, du coup, les gérants de portefeuille, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent des actions qu'ils ne rapportent pas pour aller acheter des actions qu'ils rapportent. Et donc, en fait, petit à petit, c'est là aussi une prophétie autoréalisatrice, c'est les gens, ils se disent, « Ben, ça, ça continue à monter », ils ne regardent pas le PE, ils ne regardent pas que l'actif net, ils ne regardent pas, justement, que les PER commencent à être un petit peu élevés sur ces valeurs-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs de croissance et pourquoi ? Parce qu'elles continuent de monter, peu importe. Et donc, il y a un biais psychologique que la majorité des investisseurs ont, c'est qu'en gros, tout ce qui monte d'un point de vue récent va continuer à monter pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils vendent ce qui baisse d'une manière récente pour acheter ce qui monte d'une manière récente. Et donc, au fur et à mesure, eh ben, ils font exactement ce que fait le Nasdaq, puisque eux-mêmes créent la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'en surpondérant les GAFAM dans leur portefeuille, eh ben, ils permettent de les surpondérer dans le Nasdaq. Et en fait, on se rend compte que le marché, surtout le Nasdaq 100, en fait, il évolue uniquement sur la base de 6 ou 7 valeurs. Le reste, peu importe, ce n'est pas bien grave, ça n'a pas une grosse influence sur le Nasdaq. Par contre, Facebook, Google, vous avez Apple, vous avez Netflix, Tesla, on peut même inclure Tesla également. Eh ben, tout ça, en fait, c'est l'archétype de la bulle actuelle sur les valeurs de croissance. Mais attention ! Parce que ces valeurs de croissance, elles sont fantastiques et ce sont les meilleurs investissements du monde tant qu'elles ont une croissance exponentielle et montante. C'est comme un château de cartes, c'est comme un système de Ponzi, sauf que ce n'est pas une arnaque, mais c'est qu'en gros, pour pouvoir continuer la hausse exponentielle de ces valeurs-là, vous êtes obligés continuellement d'y amener des nouveaux entrants et donc de nouveaux investisseurs qui vont croire au dossier pour acheter si haut. Et c'est pour ça qu'on a des price-earning ratio qui sont très, très élevés. Mais un investisseur, s'il regarde les comptes, alors Facebook, c'est clair et net, il y a plus de 50 milliards de cash, Apple, c'est la même chose. Toutes ces entreprises, elles ont tellement de cash que ça n'a fait pas quoi en faire. Et c'est pour ça qu'on a eu tant de rachats d'actions massifs auprès de Wall Street, ce qui a également dynamisé et insufflé une hausse supplémentaire sur les marchés. Mais maintenant, ça, les rachats d'actions, ça va commencer à se tarir. Derrière, on a des entreprises qui ont énormément de cash, donc éventuellement, on peut avoir des OPA qui peuvent un petit peu dynamiser le marché encore ces prochains mois. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'environnement de marché sur ces valeurs-là, il est uniquement dû à leur croissance et à leur capacité de croître. Et là, Facebook, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, attention, sur le second semestre, je suis en train de perdre un petit peu des abonnés, ça, c'est pas de bien grave, mais surtout, mes abonnés sont en train de me rapporter beaucoup moins. Et donc, j'estime que je vais beaucoup moins croître à l'avenir. Je vais continuer à faire un bon chiffre d'affaires, je vais continuer à faire de bons bénéfices, puisque je suis essentiellement dématérialisé. Mais voilà, ça commence un petit peu, on n'est plus dans l'Eldorado où je fais une croissance exponentielle tous les ans. Et là, boum, ça, c'est le coup près qui tombe sur la tête des investisseurs. Et certains investisseurs sont tentés de se dire, ça baisse de 20%, je vais acheter, c'est une aubaine, etc. Réfléchissons un petit peu, parce que pour moi, il faut faire très attention sur les valeurs de croissance parce qu'elles ont cette capacité de monter très très fort. Et ça, c'est très intéressant pour un investisseur. Mais elles ont aussi la capacité de descendre très très fort. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'actifs nets, il y a très peu d'actifs nets. Si vous regardez Facebook, par exemple, il y a moins de 50 dollars par action d'actifs nets. Donc, vous êtes quand même sur quelque chose où quand il n'y a plus de croissance, c'est-à-dire quand la seule variable qui permet à l'action de monter, c'est-à-dire une croissance soutenue, croissance du chiffre d'affaires, croissance des profits, et que vous avez ça qui part, eh bien, l'investisseur, il se retourne sur l'actif net, sur le fondamental, en se disant, bon, mais quelle est la valeur de la boîte ? Et là, quand on regarde l'actif net, bon, il y a de la trésorerie, c'est clair et net, il y a également de l'actif, mais vous êtes essentiellement sur du business dématérialisé, ce n'est pas de l'industrie. Donc là, vous avez tendance à vous dire, oh là là, attention, ma capitalisation est de quasiment 600 milliards et j'ai à peine la moitié, si ce n'est beaucoup moins que la moitié, en actif net. Donc là, si ma croissance disparaît et que donc je perds ma variable, de me dire, c'est ça qui fait la valeur de ma boîte, c'est la hausse de la croissance et c'est le cas sur toutes les valeurs de croissance et ce sont ces valeurs de croissance-là qui ont fait le marché depuis deux ans et qui ont permis au portefeuille d'être démultiplié. Eh bien, si ça, ça disparaît, les investisseurs, les analystes, ils se retournent sur quoi ? Ils se retournent sur le fondamental et là, ils vont se dire, ouh là là, il y a un gros gap. Et donc, c'est là justement où il faut faire attention, c'est quand les valeurs de croissance commencent à ne plus croître, eh bien, elles n'ont rien derrière. Elles n'ont pas grand-chose derrière, ce qui fait qu'elles peuvent également descendre très très vite parce que derrière, c'est uniquement psychologique parce que fondamentalement, il n'y a rien derrière qui peut faire en sorte de créer un socle. Et donc, derrière, la montée est irrationnelle mais la baisse est irrationnelle également puisque les gens derrière, en fait, vont uniquement, il n'y a pas réellement de prix et donc, on est uniquement sur de la psychologie. Donc, c'est ça sur lequel il va falloir faire très attention dans ces prochains mois. C'est que si on commence à avoir des réalités par rapport aux chiffres qui sont annoncés qui prouvent, justement comme Facebook l'a prouvé, que ces valeurs de croissance vont beaucoup moins croître et que ça va commencer à patiner, eh bien, on va voir justement de plus en plus d'investisseurs prendre peur parce qu'ils vont se refourguer sur la réalité économique et là, il y a un gros gap par rapport à ces valeurs de croissance et donc, il risque d'y avoir un retour de bâton. Un retour de bâton qui risque du coup d'entraîner une certaine panique parce que forcément, vous avez énormément de gens qui ont acheté Facebook ou les autres GAFAM récemment et qui ont surpondéré leur portefeuille dessus récemment tout comme les gérants ont surpondéré leur portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés d'aller chercher de la performance parce qu'ils sont obligés de battre le fonds de gestion le voisin parce que derrière dans leur brochure marketing, il faut qu'ils annoncent des rendements supérieurs pour pouvoir continuer à accumuler des clients et donc des commissions. Donc, vous êtes toujours dans cet engrenage qui de lui-même en fait, crée des bulles et qui de lui-même va derrière créer la panique. Donc ça, il faut faire attention. Attention, je ne suis pas en train de crier au krach boursier, je suis en train de crier plutôt à faites attention aux valeurs de croissance, c'est très très bien pour des portefeuilles mais faites attention de ne pas être que sur des valeurs de croissance. Faites attention aussi quand ces valeurs de croissance commencent un petit peu à ne plus être des valeurs de croissance et avoir leur croissance un petit peu baissée ou plafonnée, faites attention, regardez le fondamental derrière et regardez un petit peu quelle est la valeur de la boîte et dites-vous, bon ben, il y a peut-être, je suis peut-être trop surpondéré, il faut peut-être que je limite un petit peu ma taille de position là-dessus. Voilà, essayez d'investir de manière intelligente et j'avais fait une vidéo sur Ben Graham et Ben Graham évitait les valeurs de croissance justement qui avaient une capitalisation trop importante, trop supérieure par rapport à leur actif net. Donc voilà, si vous voulez être en mode investisseur, c'est le moment justement avec Facebook qui est peut-être le premier déclencheur de commencer à se poser la question et de commencer un petit peu à se protéger et à faire attention par rapport à ça et à prendre conscience que les valeurs de croissance peuvent également se retourner d'une manière très très violente et donc faites attention par rapport à ça. Maintenant, c'est absolument pas un signal de vente en soi, on n'a toujours pas de signaux de vente sur les marchés, sur les indices, mais aussi quand vous voyez en gros que le Nasdaq 100 est surpondéré sur quelques valeurs, et ben c'est une indication qu'il peut y avoir énormément de volatilité également qui peut se dégager de tout ça. Donc c'est une indication et cette volatilité, c'est une indication de risque. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire plus attention, il va falloir mieux pondérer vos tailles de position, faire attention justement à avoir un petit peu plus de liquidité pour pouvoir faire face et être et gérer de manière beaucoup plus disciplinée vos portefeuilles. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire vis-à-vis de cet article-là. Je vous mets le lien parce que ce que l'on voit également du coup c'est une rotation sectorielle. Donc c'est-à-dire qu'en gros quand les valeurs de croissance commencent à ne plus croître et que les gérants commencent à avoir un petit peu peur sur ce que vaut l'entreprise par rapport à ce qu'elle vaut réellement d'une manière intrinsèque, et bien ils ont tendance à aller retourner sur quoi ? Sur des dossiers où les capitalisations sont assez proches de leurs fondamentaux, c'est-à-dire de leurs actifs nets, c'est-à-dire de leur capacité de trésor et d'avoir des actifs parce que ça les rassure, parce que ça leur permet de dire bon ben là j'ai pas énormément de risques. Donc voilà une rotation sectorielle et on a vu pas mal justement sur le rebond des bancaires, on voit que les bancaires reviennent, on voit que la distribution revient également. Bon ça c'est essentiellement dû, c'est des business qui vont pas exceptionnellement bien en ce moment, mais c'est essentiellement dû à de la rotation sectorielle. En gros c'est quoi ? C'est que vous avez de plus en plus d'investisseurs qui ont peur des valeurs de croissance, du coup, de la taille disproportionnée qu'elles ont prise au sein notamment d'un indice comme le Nasdaq et du fait d'avoir tous les oeufs dans le même panier. Donc du coup, elles font un petit peu des rotations sectorielles et elles vont un petit peu commencer maintenant à se protéger en diversifiant. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la chute de Facebook, par rapport au fait que moi je suis pas un avocat du krach boursier, mais je suis un avocat de la réalité et de justement de la préparation. Donc je pense qu'il faut pouvoir rester réaliste les pieds sur terre mais savoir gérer son portefeuille, profiter des moments d'irrationalité à la hausse quand ils sont là et justement se protéger des moments d'irrationalité à la baisse quand ils vont advenir, quand ils sont en train d'advenir. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube également pour ne louper aucun autre conseil. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Excellente journée à vous. Merci. 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 Merci.